bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation de la partie cliente de blackfog aujourd'hui on va voir donc cette partie qui s'installe spécifiquement sur les workstation mais également les serveurs et on va faire un tour de l'application donc ici dans le client blackfog vous avez un tableau de bord qui va vous permettre de voir rapidement les éléments qui ont été bloqués par le produit notamment si vous allez dans la publicité vous allez voir tout ce qui va être bloqué en fonction des sites qui collectent de l'information publicitaire afin de remarketer finalement des affiches que vous allez avoir sur les sites que vous consultez tout ce qui va être profilage c'est pour savoir en fait vos habitudes de consommation vos habitudes de navigation et donc là on va voir ici les différents sites qui ont été bloqués avec le processus à chaque fois et le port ou le PID et ensuite vous allez avoir des blocages de type géo repérage donc en fonction de pays que vous allez tout simplement bannir de la consultation web et même de trafic tout genre des connexions suspectes notamment des connexions sur des serveurs uniques ou des adresses ip uniques sur des ports 80 notamment tout ce qui va être protection ransomware donc ça c'est évident ça va bloquer toutes les connexions qui vont se faire vers des serveurs de ce type si-to-si tout ce qui va être aussi minage de bitcoin ou crypto monnaie va être bloquée par les par le produit en fait tout simplement en bloquant les accès vers les sites de minage pour éviter bastement que la machine puisse contacter ces serveurs là et ensuite on va avoir un moteur lié à l'exécution de malware qui pourrait effectuer des connexions à l'extérieur donc encore une fois il ya un moteur précis pour ça et toutes les exécutions de type powershell notamment des scripts qui rentrerait dans des configurations un peu particulières qui outrepassaient des droits sur le système dans la partie exfiltration vous allez pouvoir voir en fait tous les autres sur lesquels votre machine est actuellement connecté ainsi que tous les processus si je clique sur la partie haute vous allez voir ici toutes les connexions qui sont faites vous pouvez voir l'adresse ip sur laquelle elle se connecte le nom d'hôte le pays sur lequel la connexion est effectué la taille des transmissions de données et le nombre de requêtes que vous avez effectué chaque processus est détaillé de façon à vous indiquer si ce processus est connu sain puisque vous pouvez également faire un clic droit dessus et ou cliquez tout simplement sur info et faire un check chez virus total même chose pour les processus dès que je vais cliquer sur les processus je vais voir l'ensemble des processus qui sont présents sur la machine et donc m'indiquer aussi les demandes qui sont effectués par ces processus dans la partie paramètres ici vous allez avoir les moteurs qui sont activés par la console de sécurité chez black fog donc la console que va manager le prestataire de service côté géo repérage vous allez voir tous les pays qui sont bloqués ici on est sous stratégie donc effectivement on ne peut pas modifier les options liées à ces moteurs qui sont en tout cas ces localisations qui sont bloqués ici au niveau autoriser et refuser vous allez pouvoir autoriser certaines choses des connexions vers des adresses ip des domaines ou les refuser ici c'est libre à vous aussi de pouvoir bloquer ces éléments sachant que ici on voit que ces règles sont bien managées par le la console black fog côté forensique vous avez toutes les options qui sont activés également au niveau de la stratégie de la console black fog qui s'applique sur le poste client qui sont ici verrouillés tout comme la partie confidentialité où les éléments sont verrouillés côté client je peux tout de même aller dans les événements voir les derniers événements liés à ma machine et savoir ce qui s'est passé qu'est ce que black fog a bloqué comme opération ici vous avez dans la petite partie à droite la partie rules où ça vous indique la date des dernières mises à jour au niveau des règles de la solution ça vous pouvez là aussi le mettre à jour à tout moment si vous souhaitez le forcer dans la partie aide et en faisant mise à jour au niveau des menus d'ailleurs vous avez donc la partie aide la partie support technique pour tout simplement avoir accès au kb la partie démarrage est bienvenue qui vous paraît de vous expliquer un petit peu la solution les licences simplement voir la licence et la rentrée et la propos liés à l'application au niveau protéger vous avez ici donc la partie paramètres donc c'est le menu on est actuellement les forensics et confidentialité vous amènent également dans le menu qu'on vient de voir tout à l'heure ici vous avez une option qui s'appelle l'install mode ça ça peut être pratique en tant que technicien si vous souhaitez installer une solution et que black fog pourrait bloquer ou en tout cas interrompre le lancement l'installation correcte de la solution vous pouvez tout simplement aller dans le mode install mode qui est un mode complot qu'on peut gérer à travers la console donc de l'autoriser ou pas et vous allez mettre finalement en pause le produit pendant 15 minutes 30 minutes ou 60 minutes afin de faire les opérations nécessaires et ensuite le réactiver automatiquement dans ce menu voir vous allez ici le résumé du trafic journalier de votre chine tout simplement également le trafic hebdomadaire vous allez voir également les autres sur lesquels vous vous êtes connectés au niveau de la journée pour savoir vraiment avoir un listing complet ici vous avez le journal qui est lié finalement aux exécutions du produit donc c'est ici aussi vous pouvez trouver par exemple en cliquant à voir directement les events qui pourraient être liés au produit donc ça c'est plutôt orienté troubleshooting et ensuite dans les derniers éléments ces événements c'est les événements qui sont tout simplement en arrière plan ici ensuite dans fichier vous pouvez faire nettoyage de la confidentialité tout simplement en fait nettoyer les cookies directement de votre machine tout simplement navigateur windows etc et vous pouvez après exporter des éléments notamment tout le trafic réseau et une synthèse du réseau de votre machine au niveau des connexions qui ont été effectués et pour finir une petite astuce aussi au niveau du client black fog si vous voulez troubleshooter le client pour aller avoir un peu plus d'informations sur celui ci quand vous êtes dans la solution black fog côté client faites un contrôle d pour faire apparaître ici le mode des bugs que vous voyez qui maintenant activé et en mode grisé une fois que vous avez généré le problème en tout cas reproduit l'anomalie vous revenez dans le client et vous tapez contrôle x et là vous voyez que le mode des bugs disparaît ce qui va vous permettre après d'aller dans le menu voir journal et d'avoir plus d'informations sur les problématiques qui pourraient être rencontrés sur le poste client je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre les prochaines vidéos qu'on publiera merci